Bonjour, bonjour, j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune et pas n'importe quelle pleine lune puisque nous sommes dans l'axe taureau-scorpion, la pleine lune étant taureau, le soleil étant scorpion et là est en train de se réaliser une éclipse. Il est 10 heures, elle est en cours et c'est très très beau parce qu'elle va durer très longtemps. L'éclipse va durer plus de 3 heures et ça fait près de 600 ans que ça n'est pas arrivé, c'est dire la puissance de cette belle pleine lune dans le taureau. Et j'ai voulu vous faire ma roue astrologique mais ça ne passe pas bien en vidéo. En fait, nous sommes sur terre au milieu là et le scorpion est opposé au taureau. Ce qui va faire un mouvement de tension puisque nous, nous sommes au milieu. J'ai pris la boule jaune pour le soleil, la boule bleue pour la terre et l'argenté pour la lune. On est au milieu de ces deux forces en fait. Les deux forces extrêmement puissantes puisque le soleil représente notre conscient, la façon dont on se présente à l'extérieur, notre but et la lune représente notre inconscient, notre être intérieur. Comment est-ce qu'on fonctionne ? Mais en petit comité en fait et au milieu, nous sommes sur la terre. Donc là, on est dans une phase d'opposition entre le scorpion qui transforme les choses, qui va chercher l'information en profondeur et le taureau qui est très sage, très posé, très matérialiste, terrestre, loyal, ancré. C'est, avec la pleine lune et avec l'éclipse, c'est une espèce d'obligation de transformation. Le taureau qui est un signe de terre, tout comme le capricorne et la vierge, sont des personnes qui préfèrent utiliser leurs cinq sens. Ils sont extrêmement mal à l'aise dès qu'on leur parle de spiritualité, d'émotion. Ils sont très mal à l'aise en fait avec les choses qu'ils ne voient pas et qu'ils n'entendent pas. Certains d'entre eux préfèrent le nier, mais il n'empêche que lorsque j'accompagne ou que je travaille avec une personne qui porte un signe de terre, je vais lui dire ne me crois pas sur parole, prends en considération ce que je dis et va tester toi-même, va analyser toi-même ce que je suis en train de dire. Fais tes propres recherches sur ce que je suis en train de te dire. Mais les signes de terre s'ouvrent à la spiritualité, s'ouvrent à l'énergie, s'ouvrent à d'autres dimensions lorsqu'ils ont été en accord avec leur propre démonstration. En fait c'est ça. La spiritualité n'est rien d'autre qu'une science qui est en train d'être démontrée. C'est tout comme l'oxygène que vous ne voyez pas, tout comme les ondes radio que vous ne voyez pas, tout comme le magnétisme de la terre que vous ne voyez pas, ou comme le magnétisme d'un être humain qui n'est pas observable avec nos yeux physiques, mais qui aujourd'hui a été démontré. Le taureau c'est ça. Il a besoin de démonstration, il a besoin de vérité et il a besoin de possession. de possession matérielle. Mais là, vu l'axe avec le scorpion et vu la pleine lune et l'éclipse, l'axe du taureau va nous forcer à nous poser la question sur ce que nous possédons dans la matérialité. Vu que c'est la lune, la lune est le symbole de l'émotionnel, elle va aller demander au taureau de regarder autour de lui. Et de voir dans ses possessions matérielles, ça peut être autant la maison, des meubles que je possède une entreprise, ça peut être ma voiture, peu importe, c'est des possessions matérielles. Est-ce que, est-ce que ça vibre encore ? Est-ce qu'il y a de l'émotionnel là-dedans ? Est-ce que ça me plaît encore ? Est-ce que je garde ? Ou est-ce que ça doit être transformé ? Parce qu'une éclipse, c'est le vent du changement et dans cette position-là, on va chercher un regard nouveau en fait sur les choses. Bien que nous soyons un signe de terre avec cette lune en taureau, on va aller chercher des émotions. On va aller chercher des choses qui ont du sens. On va aller chercher des choses qui nous font vibrer et si ça vibre pas, si ça ne résonne pas, si ça ne nous plaît plus, l'heure est venue de transformer. C'est un axe qui est très très puissant parce que c'est un axe terrestre, matériel, qui va nous forcer à changer de perspective, à changer de direction, à modifier des choses dans notre vie pour notre plus grand bien. C'est un axe extrêmement salutaire et c'est toujours très intéressant. Alors, ce n'est pas parce que ça arrive dans le ciel que ça va forcément vous impacter. Nous sommes tous le maître de nos vies, mais ce sont des influences. Et il est toujours bon de travailler en harmonie avec les saisons, avec les cycles de la terre, avec peut-être les cycles lunaires ou avec ce qui se passe dans le ciel parce que la vie se passe beaucoup plus facilement. Et si vous avez des choses à transformer, c'est maintenant. Pendant quelques jours, vous allez sentir des tensions. Peut-être n'arriverez-vous pas du tout à dormir ou au contraire, peut-être que ça va soutenir justement ce vent de changement en vous. Quoi qu'il en soit, d'ici quelques jours, le soleil va quitter le scorpion pour rentrer dans le sagittaire. Et la lune a un cycle beaucoup plus rapide. Elle va entrer en gémeaux très rapidement. Il n'empêche que vous sentirez ces influences pendant quelques jours. Je crois que le soleil arrive en sagittaire dimanche soir ou lundi, je ne sais plus. Mais appuyez-vous, appuyez-vous sur ces notions parce que la période est très favorable au changement. Voilà les messages de cette pleine lune, de cette incroyable éclipse. Et j'ai pris deux oracles pour avoir un message. Et de l'archange Michael et puis de quelqu'un d'autre qui est extrêmement puissant. Quel est le message le plus approprié pour cette pleine lune ? À penser positive, résultat positif. Libre à vous, en fait, de rester dans un climat émotionnel qui soit négatif ou positif. En fait, on choisit entre le plus et le moins quelle polarité on veut donner aux choses, aux gens, aux événements. Là, il s'agit de mettre en conscience que quoi que nous soyons en train de vivre, autant d'un point de vue individuel que collectif, il y a du positif. Il peut y avoir du positif dans chaque chose. C'est une question d'état d'esprit. Et je voudrais demander un autre message pour cette pleine lune dans la matérialisation, dans la manifestation. Voilà, dans la manifestation, quel est le message de cette pleine lune ? Et c'est celui-là. Le chakra racine, le chakra terre-mer. C'est l'un des plus importants au niveau énergétique pour la planète parce qu'en fait, ce message-là vous dit, il est temps de vous concentrer sur votre développement, sur tout ce qui fait que vous vous sentez mieux enraciné, que vous vous sentez bien sur cette terre. Tous les changements que vous allez faire ont pour objectif que vous soyez mieux, que vous vous sentiez bien et que vous soyez heureux d'être ici, incarné dans ce lieu, dans cette époque, dans ce pays. Enfin voilà, que vous vous sentiez bien en fait, que vous soyez en accord avec votre vie sur terre. C'est un très très grand message. C'était le beau message de cet axe entre le soleil en scorpion et la lune en taureau et avec cet éclipse. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt !